Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui dans la communauté de l'oracle, nous allons parler monogamie et polygamie. Je suis Caroline. Et je suis Eloha. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Alors cette question de la monogamie ou polygamie, parfois nommée sous le nom de polyamour mais c'est différent et c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est une question qui est revenue assez régulièrement chez les couples qu'on a accompagnés et c'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui. On va peut-être même plus parler de couple exclusif, couple ouvert, relation libre. Dans polygamie, on met toutes les autres formes qui ne sont pas juste toi et moi dans un couple et rien d'autre. Après, les autres formes, elles sont diverses et variées et on ne veut pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui mais on veut en tout cas ouvrir la discussion qui est entre juste le toi et moi et le toi-moi et plein d'autres. Comment est-ce qu'on fait ce choix-là ? D'où est-ce que vient ce choix-là ? Et c'est ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors notre réponse favorite, c'est il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de il faut l'homme est fait pour être monogame, c'est comme le loup ou l'homme est fait pour être polygame, c'est comme un bonobo. Il n'y a pas de réponse toute faite. Je pense qu'on peut juste dire qu'est-ce qui est juste pour toi, qu'est-ce qui est juste pour ton partenaire et du coup, qu'est-ce qui est juste pour votre couple. Le plus gros problème aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si l'être humain, il est polygame ou monogame mais bien de savoir ce qui est juste pour toi parce que régulièrement, c'est une question qui n'est même pas abordée. La plupart des couples ne se posent pas la question. Il y a souvent un accord tacite dans nos pays plus souvent de monogamie mais même dans d'autres cultures de polygamie où c'est juste, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Et c'est ça vraiment qu'on a envie de mettre en lumière aujourd'hui. C'est que là, il y a vraiment un choix à faire, qu'il y a un choix à faire en conscience et à deux et de ne pas rester en fait dans un accord tacite parce que c'est ça qui pose problème. Pourquoi est-ce que cette question est soulevée à un moment donné ? Pourquoi est-ce que, alors je vais prendre plutôt les sociétés occidentales aujourd'hui, on est dans un schéma monogame. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, un des deux partenaires vient poser la question de l'ouverture du couple, de la relation libre, de l'échangisme ou d'accomplir ? Il y a plusieurs raisons à ça. Ça peut être d'abord parce qu'on a peur de la routine, de rentrer dans une relation plan-plan, chiant-chiante et on se dit, ah, mais si j'introduis des éléments nouveaux d'autres personnes, ça va redonner du piment, de la joie, quelque chose de plus vivant à ma relation. Ça, c'est une des raisons pour laquelle on peut amener cette question-là sur la table. Il y a aussi la partie, quand on regarde les conditionnements de la société, on se dit la monogamie, c'est un conditionnement. Si moi, je suis dans un travail de déconstruction de mes croyances et de mes schémas, je vais réfléchir à la polygamie comme étant une manière de déconstruire mes schémas. Donc, c'est aussi des choses qui peuvent arriver et c'est important de comprendre ce qui est en train de se passer à ce moment-là. D'autres personnes peuvent simplement se dire, ah, t'as vu le nombre de divorces qu'il y a dans le monde, franchement, autant pas se faire chier avec une relation exclusive monogame avec le mariage et tout ça, parce que de toute manière, ça va se terminer en divorce. Donc, autant rester sur des relations ouvertes et libres et tout le monde sera heureux comme ça. C'est le peace and love. Ça peut être aussi les envies d'explorer autre chose sexuellement, d'autres pratiques sexuelles, pas forcément avec d'autres personnes, mais qu'on se dit que notre partenaire n'est pas ouvert à cette exploration, ne va pas bien en prendre si on lui en parle. Et dans ce cas-là, pourquoi pas aller l'explorer avec une autre personne. Dans tous les cas, ce qui est important de se poser comme question, c'est à quel besoin répond la monogamie ou la polygamie ? Dans le sens où, plutôt que d'amener tout de suite la solution monogamie, exclusivité ou polygamie, couple ouvert, c'est vraiment de comprendre à quel besoin ça répond et voir si ces besoins peuvent être nourris autrement. Ça peut être le cas ou pas le cas, mais au moins ça permettra d'avoir une base saine au moment de faire un choix qui est juste pour soi. D'ailleurs, je trouve que c'est une question qui est très épineuse dans la mesure où elle met souvent en exergue des blessures qui sont activées, des besoins qui sont non répondus. Et en règle générale, du coup, cette question-là, elle arrive sur une base de discussion qui n'est pas saine. Dans le sens où, si je choisis la monogamie parce que je me sens insécurisé, parce que j'ai peur d'être rejetée, parce que j'ai peur d'être abandonnée, parce que je ne supporte pas la trahison, peut-être que mon questionnement sur la monogamie n'est pas le bon et que je devrais d'abord penser à, je ne sais pas, guérir mes blessures. Donc ça, c'est une première chose. Après, si c'est un besoin d'exploration, besoin de nouveauté, besoin de quelque chose, est-ce que j'ai osé les communiquer ? Est-ce que j'ai osé les dire dans mon couple ? Parce que si ça n'est pas le cas, peut-être que je devrais d'abord commencer à régler la question de la communication dans mon couple avant de poser la question de monogamie, polygamie. Là, on veut en venir vraiment, c'est que la vraie question, ce n'est pas monogamie ou polygamie. La vraie question, c'est de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin ? Comment est-ce qu'aujourd'hui je suis capable de répondre à ça ? Et à quel moment, à partir de là, peut venir s'inscrire le choix de la monogamie ou de la polygamie ? Si tu veux en savoir plus sur le sujet de la sexualité sacrée, n'hésite pas à t'inscrire à notre newsletter, c'est le thème de tout le mois de juin. Et on se dit à bientôt dans la communauté de l'Europe.